Les courses de chars romains représentent un exercice très particulier de dextérité, de précision, de prise de risque et parfois aussi un petit peu de coup de fouet qui décapite. Bonjour à tous, c'est E3gan. On se retrouve pour la deuxième partie de ce mini let's play consacré à Quadriga. Nous avons une équipe qui a fait des merveilles lors de la première mission, première partie, qui a fait des merveilles avec notamment Alex et Merek qui ont carrément obtenu une victoire sur leur précédente course. Donc très impressionnant, très très impressionnant. Du coup nous avons 7359 Dénarius, ce qui nous met à l'abri de pas mal de soucis on va dire. Et on est tous pratiquement partant, il n'y a que Phil ici qui est le dernier à avoir couru. Il y a encore ici un essieu, vous voyez une roue qui est un peu abîmée mais ça va vite se remettre. On va envoyer Alex et on va voir ce que ça donne. On a saboté notre porte de démarrage, ce qui fait qu'on va partir avec du retard par rapport à tout le monde. Si ça c'est pas dégueulasse alors... Allez c'est parti, on accélère. Donc évidemment on a un départ décalé. Je ne fouette pas mes chevaux. C'est pas un truc... Ce n'est pas quelque chose que l'on souhaite faire. Je n'avais pas regardé les conditions de course, ça fait presque bizarre. Nous ne sommes que 4 dans cette course. 4 origas seulement. Il va falloir se méfier de lui mais pour l'instant on ne peut pas encore frapper. Donc on va y aller comme ça. Mes chevaux sont un petit peu meilleurs que les siens, j'ai l'impression. Peut-être se méfier un petit peu... Alors moi je n'ai pas de chariot particulièrement résistant ou quoi que ce soit. Lui non plus, le cœur qui apparaît dans ses compétences, enfin dans ses caractéristiques, ça concerne l'origa. Ça ne concerne pas le char, enfin je ne pense pas. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va essayer de me... Je vais faire attention à ce qu'il fait. Il a fait la même chose. Ce qui fait qu'on démarre sur le même rythme. Du coup je rattrape un petit peu tout le monde. En revanche, je sais que nos origas sont skillés mais il faudrait quand même faire attention. On va assurer la stabilité. Voilà, ça passe. Ça passe allègrement même. Eux ils sont rentrés cul dans cul donc c'est plutôt une bonne chose. Et on va continuer à accélérer. On a saboté notre petit portillon de démarrage. Et vous voyez que... On va essayer de contrôler la stabilité encore. Le virage promet d'être un peu sec. Il faut dire qu'on va très vite là. Je n'ai pas ralenti mais normalement... Hop là ! Attention quand même. Attention quand même. Donc là pour l'instant on est... Vous voyez on n'est même pas envers le fait d'avoir une roue qui est un peu abîmée. Je pense que je ne vais pas prendre de risque. Alex ne va pas prendre de risque. Il va se mettre sur l'extérieur. Voilà, un déplacement mineur. Et en faisant l'extérieur à mon avis on aura... Oh là là ! Vous voyez la roue continue elle a souffert. Et la roue continue à se détériorer, à se dégrader. De toute façon je ne peux pas accélérer davantage. Donc on va miser sur le skill d'Alex. Et on va se mettre en contrôle. Je n'ai pas envie de ralentir pour autant. Ça pourrait être la solution de ralentir. Mais en faisant l'extérieur je pense quand même que... Hop là ! La prise de risque est moins grande évidemment. Puisque le virage est moins sec. Et je pense que l'air de rien, l'air de rien, on a pris une certaine avance sur nos concurrents. Je suis assez surpris. Par contre il ne doit pas y avoir une grosse récompense à mon avis sur cette course. On n'est que 4. Il faut dire aussi qu'il y a beaucoup de leaders qui se sont fait désosser littéralement. Donc je ne sais pas trop en fait qui sont nos concurrents. Mais vous voyez Apu par exemple ici là. Apu. Déjà il a blessé son cheval cet abruti. Pourtant c'est dommage pour lui parce qu'il a des chevaux avec 2 flèches. Donc il doit avoir des chevaux particulièrement rapides. Ah on a quand même Panheb ici. Qui est quelqu'un qui a 2 victoires. Et on a ici Orfebbefer. Qui lui n'a pas de victoire. Donc en fait on n'a pas d'Origa récompensé. Allez il faut que ça tienne là. Voilà. Un long virage. Bien décroché là. Bien sur l'extérieur. Et on continue à assurer la stabilité de l'attelage. De toute façon pour l'instant. Alex a fait la différence d'une manière assez impressionnante. Il fait la course en tête. C'est rare dans ce jeu que je fasse la course en tête. Avec autant d'avance. Très très rare. On est bien à l'extérieur là. Il n'y a pas de problème. C'est évidemment pas une course très spectaculaire. Mais d'une certaine manière je m'en fous. Ce n'est pas le but de toute façon. Déjà sortir vivant de là-dedans c'est bien. Sortir vainqueur. Ce n'est pas mal aussi. Du coup ça fait deux victoires. Deux victoires pour Alex. Alors vous voyez que la récompense est quand même somme toute relativement faible. Voilà. Ce n'était pas une course... Ceci dit, ceci dit, on a le plaisir, regardez-moi ça, dans le Global Known Leaders, classement général des Origas réputés. Et nous avons Alex qui vient de faire son apparition avec deux victoires. C'est quand même joli. La prochaine course verra partir 6 concurrents. Ce qui est déjà un peu plus. Pour une récompense de 2519 denarius au maximum. Donc là on a un attelage, effectivement on l'avait vu, qui était un petit peu... On a largement les moyens, évidemment, de faire des réparations. Bon il y a des choses qui coûtent très cher. Ici il y a 80 000, 40 000 denarius. Bon, ça c'est pas possible. On a des chevaux de qualité qui sont à vendre ici. Mais comme on a démarré ici avec ces qualités-là, vous voyez par exemple le skill ici, la qualité de l'accélération des chars et la vitesse des chevaux. On retrouve un petit peu les mêmes... Voilà quoi. Il faudra aller voir ailleurs pour pouvoir... En attendant, on va quand même refaire une course avec Merek cette fois. Ça serait marrant d'en avoir deux dans le classement Whips Removed. Donc, ok. Les prétoriens ont décidé de confisquer les fouets. Ce qui va sans doute pas faire plaisir à Merek. Merek qui était fou furieux la dernière fois avec son fouet. Allez c'est parti. On a une piste... Ouais, on est placé un petit peu bizarrement. Allez, on accélère. On n'a pas de fouet. Écoutez, ça nous empêche déjà... Ça va empêcher Merek évidemment de donner des coups de fouet, mais ça va aussi l'empêcher d'en prendre. Ce qui est plutôt bon pour lui. On n'est pas mal placé. On se place deuxième en sortant de cette ligne d'accélération. Il faut dire que nos chevaux ne sont pas mauvais. Alors là, par contre, attention, on voit rouge. Je vais faire l'extérieur. Il fait beaucoup l'extérieur avec ses deux victoires là. Tiens, il pète un peu la roue de son chariot. De son char, c'est très bien. Il a deux victoires lui, le dénommé Taillinu. On retrouve Panheb ici avec ses deux victoires aussi. Oh, on a un client ici, Praopt, avec ses quatre victoires. Il faut se méfier de lui. Il a un char, vous voyez, le symbole du marteau. Il a un char qui est amélioré, qui est particulièrement résistant en fait. Et donc c'est un char qui est un très bon candidat pour nous donner des coups sur le côté. D'autant plus que le fouet est interdit. Donc la seule façon d'agresser les autres origas, c'est de leur rentrer dedans avec le char. Alors on va assurer la stabilité de l'attelage. Le problème, c'est qu'on va se retrouver un petit peu pris. Oui, là, on n'est pas très très bien placé. Lui, alors je ne pense pas pouvoir déborder par là. Il n'a pas d'attelage particulièrement résistant. Quoique le cœur, je ne sais pas. J'ai un doute quand même sur le cœur. Je vais plutôt, je pense, éviter les agressions. Alors lui, il voulait agresser... Lui, il a bien joué, le dénommé Panheb. Parce que Praopt, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il a un attelage, il a un char amélioré. Donc lui, il est prêt à rentrer dans tout ce qui bouge. Évidemment, puisqu'il est confiant dans la solidité de son char. C'est marrant, on est tous en enfilade. On a choisi de tous faire attention. Moi, je vais toujours faire attention. J'avais peur qu'il cherche à me déborder. Son cheval... Enfin, ses chevaux sont aussi rapides que les miens. Après, il... Ah non, il a deux flèches, je n'avais pas vu. Donc potentiellement, il va plus vite que moi. Ah, c'est une course bizarre. Il n'y a personne qui ose... Véritablement sortir de la corde et puis essayer de venir taquiner les adversaires. Ah, c'est une course étrange. Moi, je vais essayer, je pense. Le dénommé Taïenimou, là. Ah, il a la même idée que moi, derrière. On va essayer de le dépasser et de compter un petit peu sur le skill de Merek. Les chevaux sont en pleine forme. Là, c'est rouge vif, quand même. J'ai un peu peur. Allez, on va essayer de contrôler la stabilité. Lui, il a problème avec sa roue, quand même. Et c'est passé, hein. C'est passé à Merek, il assure, là. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre l'extérieur. Sauf que la différence, c'est qu'on a réussi à faire exactement ce qu'on voulait. c'est-à-dire faire un petit dépassement et lui prendre, tout simplement, la première place. Moi, je vais contrôler la stabilité, maintenant. Et je pense que je vais me contenter de ça. Ça sera déjà pas mal. On contrôle la stabilité. Le seul chevaux, a priori, qui peut vraiment me rattraper et me dépasser, c'est ceux de Praopt, mais ils ne se décident pas à se mettre à se sortir de la corde. Donc, c'est un peu bizarre. Il n'utilise pas la rapidité de ses chevaux. Et bah, du coup, écoutez, à ma grande surprise, c'est encore une victoire. Ce qui fait que Merek va se retrouver lui aussi avec deux victoires. On en poche 2500 d'Energus au passage. Voilà. Donc, du coup, on a Merek. Mais alors, comme on est plusieurs à avoir deux victoires, j'aurais bien aimé que Alex fasse partie de ce tableau lui aussi. Mais il n'y est pas. Malheureusement. Alors, où est-ce qu'on peut se rendre ? Not enough fame. Il faut dire qu'on est à combien en fame, nous ? J'ai même pas vu. On a 11 000 d'Energus. Normal campaign. Je ne sais pas. Alors, on est là, nous, à Sirène. On a donc deux destinations qui deviennent possibles. Antinopolis et Gortine. On va aller sur les îles de Gortine, tiens. On voit que les chars sont 25% moins chers. Donc, ça va nous coûter 750 sur nos 11 000. On peut se le permettre. Ah, nous voici à Gortine où vous voyez que la disposition de la piste n'est pas la même. Alors, c'est la capitale romaine de la Crète. Et c'est également une place forte. Très, très bien protégée. Très, très fortifiée. C'est également là que Zeus a trompé Europa. Déguisé en taureau. Voilà, ces fameuses histoires. La prochaine course verra six participants partir. Il y a 7200 denarius à gagner pour le vainqueur, ce qui est énorme. Mais il ne faudra pas hésiter à empocher, à se contenter d'empocher le finish à 1200 denarius. Pas trop prendre de risque. Mais Rek est dans le tableau avec ses deux victoires. C'est pas mal. C'est pas mal. Alors, et surtout, ce qui est intéressant, vous voyez, c'est que on va trouver, évidemment, c'est tout l'intérêt de voyager et d'aller dans d'autres endroits. Effectivement, les chars ici sont moins chers qu'ailleurs. Et alors, quand on voit des chars qui sont à la fois qui accélèrent plus vite comme les nôtres, mais qui en plus causent plus de dégâts et résistent davantage aux dégâts pour seulement 1800, je vais vous dire, un char comme ça, on l'achète. Et on va l'équiper à notre filou qui, pour l'instant, n'a pas pris le départ. Et on se retrouve avec un... Vous voyez, c'est ça l'avantage. C'est tout l'intérêt de partir, de voyager, d'aller ailleurs. On a trouvé, effectivement, ici, des chars de meilleure qualité. Et notre fil se retrouve avec plus de possibilités. Il a plus de... de compétences. Alors, Dusk. Turns are more difficult to trace. Oh ! Ça, c'est pas bon. On va avoir plus de mal à effectuer manifestement les... à tracer les... les tours. Donc, à mon avis, il va falloir faire très attention. Allez, nous, voilà, les six concurrents et notre filou national. Ah, non. Non, c'est pas ça que ça veut dire. J'ai l'impression que le terrain est particulièrement lourd, sablonneux, gravillonneux. Et j'ai l'impression qu'on avance moins. Ah, quoi que, je sais pas. Non, c'est peut-être juste le départ, en fait. Ouais, Phil va réussir à lui passer devant. Oh ! Oh la vache ! Aménémat, sept victoires. Et regardez le nombre d'attributs qu'il a, c'est impressionnant. Il a un origat qui a une bonne santé, qui est très costaud. Des chars qui sont améliorés et qui peuvent faire des dégâts. Des chevaux qui vont assez vite. Et avec les deux gouttes, je sais plus ce que ça signifie, mais c'est un attribut pour les chevaux aussi. Impressionnant. Bon, cette fois, il va falloir se méfier un petit peu quand même. Du coup, ouais, lui, on n'a pas d'avantages ici, puisqu'il a un char. Et en face, il a également, il y a des gens qui sont skillés par ici. Regardez-moi ça, le nombre d'attributs qu'ils ont. Je suis impressionné. Voilà, vache. Ouais, il faut qu'il se méfie le fil, là. Je pense qu'il va faire attention aux agressions. Non, il a juste cherché à accélérer celui-là. Alors, on va commencer à prendre le virage. On va assurer la stabilité. Je pense que ça devrait passer. On continue à assurer la stabilité. Voilà, c'est le fait d'avoir pris un petit peu plus à la corde. Ah, il accélère, lui, derrière. Impressionnant. Alors, Phil va essayer de donner des coups de fouet. Il a joué, mon Philou. Vas-y. Montre. Montre un peu de quel bois tu te chauffes. Voilà, donc lui, il a morflé. Et c'est bien parce que ça l'a mis un petit peu mal, quand même. Du coup, je vais prendre la place ici à la corde. attention au char. On va assurer la stabilité de l'attelage. Il a réussi un bon coup, notre Philou. alors là, c'est ouvert. Lui, il n'a pas de cheval qui accélère particulièrement. Je vais me mettre ici un petit peu. C'était peut-être pas une bonne idée parce que je n'ai pas réussi à le rattraper. Il faut dire que, vous voyez, je ne suis pas encore à ma vitesse maximum. je vais contrôler la stabilité. Je ne fais pas l'extérieur. Mais bon, je ne suis pas à la corde non plus. Le coup de chance, c'est peut-être... Ouh là là, attention ! Il va falloir faire gaffe quand même. Je retente. Lui, il surveille. Il ne veut pas se faire agresser. Je vois un peu avec le feu là. Je vais me remettre à la corde. Je n'ose pas y aller. Vous savez, je suis... Ça fait plusieurs fois que on a des signes de fatigue du char. Absolument que je fasse attention. Lui, il est gros derrière. Il est gros derrière. Regardez-moi ça un petit peu tous les attributs qu'il a. C'est impressionnant. Et moi, je n'ai toujours pas accéléré au maximum. Ah, ça m'énerve quand même. On va essayer de faire quelque chose. Mes chevaux sont plus rapides que les siens. normalement, ils sont censés les doubler mais je n'ai toujours pas accéléré. Donc, forcément, ça ne le fait pas. On assure la stabilité. On va essayer de... C'est un petit risque, évidemment. Là, il passe. Ah, il est passé. Il a fini par passer. Et là, je vais pouvoir donner un coup d'accélération, chose que je n'ai pas pu faire, que Phil n'a pas pu faire depuis bien longtemps. C'est une course tactique un peu là. Lui, il surveille s'il y a une agression. Comme ça, on est tranquille. Voilà, ça y est. Là, il est en vitesse max. Je vais le remettre à la corde. Et il est second, notre Phil. Celui qui a gagné, c'est pas que Nefi avec ses six victoires, déjà. C'est pas mal, 2400 denarius. Évidemment, le premier prix, il était énorme, à 7200. Mais bon, c'est pas si mal. La prochaine course, ça sera qu'une équipe de quatre, avec des gains moins importants. Oh, ça, c'est intéressant aussi. Ouais. Des... Regardez-moi ça, un peu. Ils vendent des chars intéressants ici. Des chars qui augmentent l'accélération. Alors, celui-ci, du coup, on n'en veut plus. Donc, on va le vendre. Je vais acheter ce char. et je vais le mettre entre les mains expertes. Pour l'instant, je le pose là. Je vais le mettre entre les mains expertes d'Alex. Alex qui passe donc de un éclair à deux éclairs. Allez, c'est parti. Dernière course pour ce deuxième épisode. Stupborn Horses. Oh, les chevaux qui en font des siennes, des leurs. High probability d'un chien refuse to change lanes. Il y a de grandes chances que vos chevaux refusent de changer de ligne malgré vos ordres. Super. Le truc pratique et que le char n'est plus le même. Alors, il faut bien connaître le jeu. Quand on connaît très bien le jeu, à la simple apparence, on reconnaît quelles sont les qualités des différents chars, mais ce n'est pas évident. Vous voyez que sur le plan de l'accélération, lui, je le bats quand même. C'est normal, il a une flèche comme moi, donc des chevaux assez rapides. Vous voyez d'ailleurs qu'ils ont la même couleur. Par contre, j'ai les deux petits éclairs et lui, il n'en a qu'un. Je vais faire à l'extérieur. Ah, il a refusé. Les chevaux l'ont refusé de... Ah, bon sang, ce n'est pas possible. Je vais assurer la stabilité. J'espère que ça passe. Un cheval qui a souffert dans la transaction. Je vais essayer de le remettre. Ah, il ne veut toujours pas. Il ne veut toujours pas. Le salaud. Cheval non obéissant. Donc, pas moyen de se mettre à la corde. Non, toujours pas. Aïe, 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 aïe. Ils se sont tous mis à la corde sauf moi. Tant pis, je contrôle la stabilité de l'attelage. Allez, il faut que ça passe. Oh là là, oh là là. Ce n'est pas bon ça. Ce n'est pas bon si ce n'est que cette saloperie de cheval, au moins, il est obligé de se retrouver à la corde, du coup, grâce à cet effet de glissement qui n'a pas eu de conséquences sur le char. Il n'y a rien eu d'endommager. Ce qui est plutôt une bonne chose. Alors là, il n'y a pas de... Ouais. Non, on ne sait jamais. On aurait pu... Même si, a priori, il n'y a pas vraiment là de... de cheval plus rapide. Donc là, c'est bien. On est en vert. C'est cool. On va contrôler la stabilité. Normalement, ils ne peuvent pas... aller. Alors, on est du coup cul dans cul, là. On se croirait un peu sur l'A6 au mois d'août. Il essaye de me doubler, naturellement. C'est logique. Mais ça ne va pas être simple pour lui, parce qu'il a une accélération d'attelage. Enfin, ceci dit, l'accélération, elle est terminée. Mais ça ne va pas être simple, là, pour lui. Moi, je vais éviter les agressions. Non, il se remet. Il se remet. Il a vu le virage arriver. Il a pris peur. Il la joue prudente, je trouve, ses candidats, ses concurrents. Au fait, où est le quatrième ? Il est loin devant ? Loin derrière ? Qu'est-ce qu'il fout ? Il n'est plus là, le quatrième ? Ah, si, il est là. Alors, du coup, je ne sais pas s'il... Ah, il a sept victoires. Donc, du coup, je ne sais pas s'il est en avance ou s'il est en retard, en fait. J'ai un doute, là. Alors, il cherche à me doubler, naturellement. Mais ce faisant, il se met en difficulté. surtout qu'ils n'ont pas, franchement, les moyens d'accélérer et de battre notre Alex en vitesse. Alors, un Alex qui va quand même peut-être se méfier un tout petit peu. Il n'a pas de char résistant. Lui non plus, remarquez. Quoique si. Ouais, non. Non, non, les deux cœurs, c'est pour l'Origa. Ce n'est pas pour le char. On essaye un crash to the left. On essaye... Ah, lui, il accélère. Il se met en situation d'accélération. D'accord. C'est un peu risqué, son petit jeu, là. Est-ce que j'essaye de le fouetter, moi ? Ou de le... De lui foutre des coups de... Je vais buter un cheval. Alex ! Alex, le démon est de retour. Surveillez cet homme surtout. Il est extrêmement dangereux. À l'autre, il essaye d'en profiter pour l'achever. C'est dégueulasse. Là, lui, il est mal barré pour finir sa course. Alors, du coup, c'est l'autre, ici, là, avec son nom imprononçable qui essaye de me doubler. Il faut que je fasse attention. Par contre, il a un char extrêmement solide. Donc, je ne gagnerai pas au petit jeu du... Eh bien, il est winner. Alex. Eh oui. 4800 dénarius. Vainqueur de cette épreuve qui a été une belle course, je trouve. J'ai bien aimé la petite agression finale. La prochaine course sera une course avec 6 concurrents. 6479 dénarius de gain pour le premier, mais quand même 1000 pour le dernier, ce qui est plutôt pas mal. Alex conforte sa position parmi les leaders avec 3 victoires, ce qui est plutôt pas mal. On se retrouve avec quand même 71% de victoires, 5 victoires sur cette course. Moi, je suis assez stupéfait. Je n'ai jamais eu des résultats comme ça dans le jeu. Ce qui est pas mal, c'est que le cheval, il n'y a même pas besoin de payer en fait pour le soigner. Il est déjà en pleine forme. Et regardez-moi ça. Ce qu'on nous propose ici sur le forum, des origas qui sont doublement skillés. Par contre, ils valent 9000. Je ne vais pas les prendre parce que même s'ils sont très doués et qu'en commençant à bricoler des attelages améliorés avec des origas comme ça. Ça pourrait être intéressant évidemment, mais moi, j'ai vraiment mes 3 origas et de base que j'ai envie de conserver et je préférerais qu'ils continuent leur aventure. Sachant que oh, je n'avais même pas fait attention. Mais REC a gagné. Vous voyez ? le voilà doublement skillé en tant qu'origa. Et oui, il a désormais le petit cœur, c'est-à-dire qu'il a constitution, ce qui réduit les risques d'être assommé. et ça décroît et ça décroît également la réduction de skill, enfin, de capacité à piloter son attelage quand on prend des dégâts. Voilà. Donc on a ici un origa qui a une constitution bien trempée et qui est également skillé. C'est le seul à être véritablement prêt à agir. Je pense que étant donné son attitude, c'est lui qui va faire la prochaine course. On aura donc un MEREK avec du skill, de la constitution, une qualité de char et la taille du char pour faire plus de dégâts. On va donc avoir quand même des arguments à défendre. Ah non, mince, je me trompe, c'est Phil qui est prêt à agir. D'accord. Donc on va lui laisser évidemment ce char. Ah non, c'est pas ça le problème. Le problème c'est que le char qui est là il n'est pas... D'accord, je n'avais pas compris. Donc il faut faire comme ça en fait. Voilà. Les deux sont encore endommagés donc ils doivent faire des réparations. Et puis là, on a un attelage avec MEREK. Voilà. Donc ça ne sera pas skill, constitution, qualité et size mais ce sera skill, constitution et double qualité du char. Voilà. C'était Trigan pour la suite de cette campagne de cette campagne quadriga avec pour l'instant je trouve nos origae qui se débrouillent très très bien et qui font même parfois de véritables petites merveilles des courses très stratégiques sur les 4 courses qu'on a vues très dans l'attente jusqu'à ce que l'opportunité se présente et là ils foncent. Je trouve que c'est bien. C'est exactement comme ça qu'il faut faire. Voilà. A bientôt pour la suite. Ciao. Sous-titrage Société Radio